Bonjour à tous. Je vous parle souvent d'Elias Canetti qui est à mes yeux l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle parce qu'il m'a beaucoup inspiré dans mes travaux de recherche en philosophie. J'aimerais lui dédier cette chronique pour vous montrer à quel point son œuvre était visionnaire et d'une criante actualité. À propos des métamorphoses, il écrivait que « bien peu se rendent compte qu'ils lui doivent le meilleur de ce qu'ils sont. Nos identités nous cristallisent, nous immobilisent, nous enferment. À l'inverse, la métamorphose est la seule issue possible permettant d'échapper à l'immobilisme, à la puissance et au regard de l'autre et de se remettre en mouvement. » Dans sa volonté de remettre la métamorphose au cœur de l'être humain, Elias Canetti veut aussi nous rappeler notre proximité avec les autres animaux puisque tous les vivants ont en partage ce formidable pouvoir. Pour reprendre les mots du professeur Olivier Hagar, « La métamorphose est définie comme une disposition spontanée de l'homme, une expression de sa vitalité archaïque, la possibilité quasi magique de se transformer en toute chose ou de transformer toute chose. » Le tyran apparaît donc comme celui qui veut empêcher les métamorphoses des autres et ainsi les vider de toute vitalité. Cette idée résonne étrangement dans notre monde actuel. Le projet de société idéale serait-il celui qui permet, qui facilite les métamorphoses de chacun au lieu de les assigner à résidence d'une identité, d'un métier, d'une formation, d'un diplôme ou d'une absence de diplôme, d'un milieu socio-économique, d'un territoire, d'une origine culturelle différente ? Contre l'identité, contre le culte de la pureté, et contre la pulsion d'homogénéité, Elias Canetti nous propose la métamorphose, comme liberté, comme égalité et comme fraternité. Cette idée résonne aussi dans le monde professionnel et politique. La crise de sens au travail, dont des signes apparaissent aussi en France, n'est-elle pas une révolte contre l'interdit ou contre l'empêchement de la métamorphose qui peut régner dans certaines entreprises ou certaines administrations ? Le rôle des parents, le rôle des professeurs, le rôle des managers, et par extension celui du dirigeant de l'entreprise ou de l'institution publique, la responsabilité d'un vrai chef d'État, ne sont-ils pas de rendre les métamorphoses possibles ? Sous-titrage Société Radio-Canada